Ok, bienvenue pour ce nouveau tuto sur Unreal Engine 4. Aujourd'hui, nous allons créer un niveau à partir de rien, comme Dieu dans la Bible. Alors, pour avoir cet écran, donc, bien entendu, j'ai lancé le projet, n'importe lequel. Ensuite, vous allez dans File et vous faites New Level. Vous avez trois choix, vous sélectionnez un petit level. Une fois que vous avez un petit level, eh bien, vous avez ça. Il ne se passe rien. Ce petit 1, en fait, je ne sais pas ce que c'est. D'accord, bon. C'est un bug, c'est juste pour moi. Enfin, bref, il va falloir faire des mises à jour. Comment créer un monde ? On a plusieurs méthodes. Je vais vous montrer la plus sympathique, la plus badass, le côté mythologique. Voilà, ce côté mythologique. Donc, voilà, je vais dans Landscape, la petite montagne. Vous pouvez pas le rater, hein, à moins que vous ne sachiez pas ce que c'est une montagne. Et ensuite, à quoi ça ressemble ? Et ensuite, vous avez ça. Ici, vous pouvez set un matériel. Donc, il y a des matériels qui sont vraiment super de base dans une réelle. Grand Moss, c'est parfait. Et ensuite, vous pouvez donc set des sections. Donc, une section, je vais vous montrer à quoi ça correspond, une section. Voilà. Je fais F. Je clique dessus. Ah, je vais pas me faire un focal là. Tout le bas. Ok. Tac. Vous voyez, on est vraiment à une échelle très très large. Parce que je suis au cam speed maximum. Et je prends du temps, quand même, pour y arriver. Bon. Ok. Bien. Une fois qu'on y est, donc voilà. On a ça et ça. Hop. Ouais. Il vaut mieux maintenir les deux touches. Donc, le clic droit et le clic gauche pour aller super vite. Comme ça, ça vous permet de vous déplacer super vite dans tous les sens. Ok. Une fois qu'on a ça, on a ce grid. Je vais diminuer encore à 1 fois 1. Donc, voilà la base. C'est ce qu'on appelle une section. Donc, une section est composée de 7 fois 7 carré. Donc, 7, 7. Ok. Facile. Ensuite, vous pouvez multiplier par 4, en fait. Là, on passe à 4. Donc, 7 fois 4. On laisse ça. C'est simple. C'est plus simple pour les maths. Ensuite, on a les composants. Ici, on a un composant. Donc, un composant, un component est composé d'une section. Si on augmente le nombre de components, on augmente le nombre de sections, as well. En même temps, on peut aller comme ça jusqu'à... Voilà. Donc là, on a 5 composants. On peut même laisser ça à 1. Donc, pas à 0, mais à 1. Et là, ici, on a une ligne. Donc, si vous souhaitez faire un jeu qui se déroule dans un couloir, voilà. Voilà. Vous pouvez tweaker tout ça, en gros. Ensuite, vous avez la résolution. Bon, ça, on ne s'en occupe pas. On peut peut-être mettre ça à 200. Ah, d'accord. Ça monte là. Ok. Donc, la résolution, en fait, c'est liée à tout ça, en fait. Donc, ça résume le tout. Donc, voilà. Là, on a 8 sections, 4 x 4. 8 sections composées chacune de 7 x 7. 47. Enfin, bref. Donc, de 7 x 7 carré. On fait Create. Et là, on a notre carré. Là, on arrive dans le mode Editing. Donc, on a le Scute Mode. Donc là, mon brush est beaucoup trop grand par rapport à la taille du terrain. Donc là, notre Scute Mode. Donc, on a 11 en 1. Alors, si je ne me trompe pas, le clic normal est positif si on maintient. Bon. Donc, ici, on fait 0. Non, ce n'est pas là. Peut-être Shift. Voilà. Donc, si on maintient Shift, à ce moment-là, ça devait être négatif. Contrôle, c'est positif. Shift. Donc, Shift. Clique gauche. Négatif. Contrôle. Clique gauche. Positif. Voilà. On a toutes sortes. Donc, en cliquant ici sur la truelle, on a un Smooth. Donc, voilà. Ça lui donne peut-être un peu plus présentable. On a Flatten. Voilà. Alors, il y a Flatten Mode, vous pouvez changer à Raise. Donc là, ça veut dire que ça aplatit, mais en remontant les valeurs. Slope. Lower. Voilà. Là, ça nous remet tout ça bien plat. Voilà. Voilà. OK. On revient dans le... On fait Control. Ensuite, un petit peu de Shift. Ensuite, un Smooth. Ensuite, on va dans Érosion. Vous avez Érosion. Vous avez Hydro-Erosion. Vous avez Noise, qui est pas mal. Là aussi, pareil, avec Shift ou Control. Vous pouvez diminuer le Noise Scale. Voilà. Là, avec Shift, je diminue. Là, c'est temps. OK. Je suis pas encore au point. Je vous cache pas. Voilà. On a notre petit monde. On va laisser ça comme ça. Vous avez Rampes aussi. C'est bien. C'est sympa. Donc, ici. Hop. Ils attendent. Hop. Et on drague. Donc, vous draguez comme ça. Donc, vous avez deux points. Voilà. Et vous faites, normalement, Entrée. Voilà. Ça nous met Nantes. Et voilà. C'est tout. Ensuite, on passe en Smooth. Puis, on peut Smooth tout ça. Voilà. Bon. Maintenant, le plus important, on va mettre de la lumière dans tout ça et de la vie. On revient ici, là, sur Place Object. Donc, on a besoin d'un Directional Light. On a besoin d'un Skylight. Et on a aussi besoin d'un Blueprint très intéressant. Vous tapez Sphere. BP Sphere. Et là, vous avez votre monde. Une fois que vous avez ça, vous allez dans BP Sphere. Vous restez sur BP Sphere. Ici, vous allez dans le Panel, Detail. Et vous sélectionnez votre Directional Light. Et boum. Vous avez, donc, vous pouvez dès lors avoir un monde un peu plus réaliste. Alors, donc, vous avez le Soleil. Alors, ce n'est pas terminé. Vous pouvez encore ajouter d'autres choses. Il y a, si je ne me trompe pas. Oui. Le Fog. Donc, Atmospheric Fog. Voilà. Voilà. Oh, purée. Sole Modifier. Tac. On peut augmenter les valeurs. Ou les diminuer. Augmenter la densité. On peut faire pas mal de choses. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi modifier, donc, notre Directional Light. On peut modifier sa couleur. On va laisser ça un petit jaune. Voilà. Et maintenant, on va placer un acteur. Alors, moi, ce que je fais, c'est ça. Add New Add Features. Je vais chercher le Third Person. Je vais faire Add To Project. Et ça me donne un bonhomme. Par exemple, ce bonhomme-ci. Je vais tout en bas, dans le Detail Panel du Third Person Character. Voilà. Il est là. Et je fais Autopossess parce que je n'ai pas envie de tweaker. Et boum. Me voilà dans mon monde. Dans mon petit monde. Avec... Petite colline. Je peux monter dessus. Voilà. Ça a l'air réaliste, quand même. Voilà. Mon petit monde. Voilà. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et à la partager. Ainsi, ça me poussera à en faire d'autres. Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501